Deux équipes en chasse derrière la Roca Team s'affrontent dans un palais des sports de Dijon incandescent déjà 5000 personnes vont pousser très très fort cette idée a il va falloir d'énergie et Jacques Alingué va en donner d'énergie dans ce match là pour commencer quoi de mieux que d'intercepter le ballon de récupérer d'aller mettre un dunk pour éveiller public d'entrer va le remonter tranquillement il va essayer d'attaquer mais Jacques Alingué il est puissant la passe à l'intérieur pour Banjasi il est doublé Banjasi Wampanyama va se resituer et finir ça tranquille c'est là qu'il est fort pour un grand capable d'éviter le contact avec son pivoté Brembley, Alston avec Alingué il fait tourner Rovat, Alston on essaie de multiplier les passes Alston il fait sauter c'est magnifique il fait sauter une première fois Watters après il fait sauter Wampanyama qu'il fixe et il trouve le panier facilement ça c'est le rôle d'un joueur comme lui et Waters qui s'empale lui aussi Rovat la contre-attaque Mcduffy il y a Wampanyama face à lui le contre de Victor Wampanyama qui a résisté à Mcduffy Holton et voilà comment réveille le public à Dijon sa présence au rebond offensif elle est tellement importante pour cette équipe des Mets la lecture encore une c'est fantastique ce joueur est en lecture permanente mais Pasek Nix pas entré en jeu du côté des Métropolitains il a essayé de couper la ligne de passe et l'agressivité la vivacité de la JDA va peut-être payer Mcduffy face à Wampanyama Rovat a trouvé ses appuis il met dedans magnifique magnifique la patience le chute en transition Rovat qui court et qui convertit ce projet à 3 points Alinguay contesté il a parfait exprès Pasek Nix Holston dans un fauteuil dedans 3 points pour David Holston ballon perdu bêtement par les Métropolitains Vincent Collet hoche la tête c'était un ballon gagné par les Métropolitains après une très bonne défense Waters qui met dedans la réponse de Tremont Waters au bout de ce premier quart temps up tempo absolu 28-21 à l'avantage de la JDA oh qu'elle est dure cette passe là mais qu'elle est bien sortie surtout quelle bonne lecture et il savait parfaitement où il était Tremont Waters c'est la problématique de David Holston parfois quand il se l'est posté par des oh le cross c'est derrière et c'est rendu le chute avec le plexi le cross avec ce dribble entre les jambes de David Holston Waters avec Oyu Fat le main à main spin de Waters qui a du mal à rentrer dans sa partie lui il a peut lui faire du bien il est dur mais s'il le met dedans plus c'est dur plus il s'en régale Raymond Waters il est quand même monstrueux parce que celui-là pour le mettre le step back il est court de shoot maintenant ouais mais il ne faut pas tomber dans le court de shoot c'est justement l'erreur superbe superbe il y a des béquilles en l'air je ne sais pas j'ai l'impression que ça s'est un petit peu tamponné dans les airs Koulibaly avec Uemba Niyama il a envie de shooter depuis longtemps Uemba Niyama ficelle Victor Uemba Niyama appliqué comme jamais sur ce shoot-là il a feinté la passe il la met dedans il faut de la tureté maintenant plus deux Metropolitans Rovat il va au bout il va au bout il a slasher la défense il a jumpé il est venu martyriser la défense des Metropolitans en bout de possession ça ne rentre pas ça défend mieux ça n'a plus rien à voir ça n'a plus rien à voir du tout Wemby à trois points il est trop chaud il est on fire Victor Uemba Niyama dans ce deuxième quartan inarrêtable il n'y arrivait pas forcément à l'intérieur alors il est s'est écarté c'est la fatigue qui est en train de parler du côté de Dijon Justin James six secondes Justin James quel drive de Justin James les Metz devant de neuf points énorme énorme deuxième quartan des Metropolitans Rovat Alston a trois points c'est dégainé c'est dedans il est encore là Ficelle il avait collaté dans sa zone il avait Wemba Niyama également pas loin il est passé entre les deux il est dur ce shoot il est beaucoup trop difficile il est trop contesté il est trop contesté il est trop contesté de là où collaté encore une fois encore un cronce de Watters ce qui finit lui il est chaud depuis le deuxième quartan il ne rigole plus du tout Raymond Waters il est quand même bien meilleur quand il joue pour lui que quand il fait jouer à son équipe en tous les cas sur ce quartan 17 points déjà pour lui aussi duel de meneurs on l'avait dit il lâche rien là où Connath est bumpé par monstre de Victor Wemba Niyama on ne poster pas Wemby comme ça il avait réussi à caler un dunk exceptionnel remat en deuxième quartan mais là Victor Wemba Niyama a dit non 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 c'est rapide et point les Dijonais on venait de 9 à la pause ils n'ont plus qu'une possession de retard et une petite possession de deux points il a bien roulé vers le cercle Kevin Wemba Niyama a calé un poster ce poster il a roulé comme il le fallait vers le cercle il commence par une passe magnifique 22 points pour Alston 19 pour Waters qui va pouvoir gratter cette contre-attaque là dribble dans le dos le voilà votre duel et Waters qui s'en sort bien c'est trop fort trop de handle trop de handle trop de physique aussi physiquement il est bien au-dessus il va falloir un gros run il y a 7 points d'avance déjà Malin Alston bien tenté Malin Alston c'est un play au Nassau exactement le turnaround impeccable de Victor Wemba Niyama il va falloir mettre un peu plus d'agressivité défensive Waters dans le corner en bout de possession il a toujours des cannes celui d'Alston il est loin d'être fini ce match là Alston c'est pas impossible il a mis le shoot il fallait au moment où il le fallait mais vous avez vu comme il s'est joué de Koulibaly Waters oui ce qu'on déjà sur cette possession la défense est bonne de l'HDA Rovat qui s'est agressé Waters c'est pas un cadeau il met temps il met temps il ne rate pas grand chose de la saison mais il en restera là il va falloir faire sans lui maintenant pour une remontée incroyable ça part peut-être de là de ce shoot à 3 points à 45 degrés et là c'est Waters qui va bien sûr gérer qui va ramener tranquillement où il veut Rovat il va marquer tranquille il va le bet Rainbow shot impossible il est en train de tuer l'affaire de Pli le game Raymond Waters shoot ultra clutch step back de fou ce dégage de ce joueur c'est impressionnant Waters qui aime ce genre de moment où il a le ballon il a du handle le screen de Banjasi fait circuler derrière on va aller au bout de cette possession évidemment là où Konaté va passer en dessous il faut ressortir et Jones qui est plutôt en réussite pour l'instant bien sûr qu'il est en réussite il est en réussite ça c'est peut-être le shoot du match le shoot ultra clutch décisif l'assassin c'est peut-être lui Devante et Jones qu'est-ce que vous voulez faire sur ce shoot-là il est en train de tomber il fait un rainbow shot un match très très costaud Rambly mais non mais non mais comment il a fait pour sortir ça incroyable ce qu'il vient de faire il avait conclu le match en passant l'asel par une flaquette d'unc il a conclu ce match-là en enlevant un panier qui était fait j'ai jamais vu ça j'ai jamais vu ça non plus j'ai jamais vu et vous savez que j'ai toujours un truc à dire un joueur l'assassin comme ça regardez il peut la dunker mais non comme c'est contre son camp c'est ça il la sort incroyable fin de match et incroyable séquence de fin de match ça ne changera pas la phase du match quoi qu'il arrive je crois qu'on se plaint un petit peu de ce qui s'est passé sur cette action-là ici du côté de Dijon mais les métropolitans moi non plus je ne vois pas pourquoi les métropolitans s'en sortent et infligent une deuxième défaite à domicile cette saison à la JDA à la JDA